On a vu le pénalty transformé par Mbappé pendant l'interview de Jules Condé. Mbappé qui s'est souvenu que Samir avait dit qu'il fallait qu'il marque un doublé. Donc il s'est dit, il ne reste plus longtemps, il faut que je marque absolument mon deuxième but. Sinon je vais me faire disputer. Sur le pénalty, déjà, il faut dire que beaucoup de personnes ont eu peur. Il a arrêté deux de ses trois derniers en club. La pression, ça ne le touche pas lui. Oui, mais enfin bon quand même. Non mais les pénalty, on va dire que ce n'est pas forcément... On en a mis deux en finale de la Coupe du Monde. Oui, mais il en a raté quelques-uns. Regardez ce ballon quand même, elle est incroyable cette action. Il y a trois occasions de suite et la manière dont le ballon revient dans les pieds de Mbappé, c'est un petit peu miraculeux. Il va y avoir un dégagement. Donc la première arrêt de Ter Stegen. Non mais de toute façon, le ballon qui revient sur Samir. La reprise, c'est une plus au nouvel arrêt. Et la regardez. Ah oui, c'est une passe des fesses en fait. Oui, un double contact qui revient dans les pieds de Mbappé. C'était vraiment pour donner raison à Samir. Oui, être là où il faut. Mais il fallait de la promptitude pour mettre ce ballon. Grand esprit se rencontre. Et là, il faut le doubler. Quel boulard de... Le ballon est Mbappé. Je veux dire, Mbappé, même si ça n'a pas été l'acteur prédominant de cette rencontre pendant les 70 premières minutes, Paul, Mbappé, on peut dire que Mbappé s'est rappelé au bon souvenir du Barça quand même. Oui, d'autant que vous l'avez dit, il était très attendu, Kylian Mbappé, après son non-match du match. Allez, Mbappé, on va pouvoir revoir son match en caméra isolée avec les moyens de Laurent Lachan ici à Barcelone. Et vous posez cette question, est-ce que, pour vous, Kylian Mbappé a fait le match qu'on attendait de lui ? Il n'a pas été le meilleur du match. J'avais dit avant le match qu'il fallait qu'il soit le meilleur joueur des 22 acteurs de cette rencontre. Il ne l'a pas été, mais il a été décisif. Il met un doublé et les très grands joueurs marquent de leur empreinte les très grands matchs. Et lorsque vous avez un pénalty à tirer, je pense que Samir en a parlé, c'est des moments où il y a énormément de pression. Il y a deux minutes entre le moment où c'est sifflé et le moment où il faut tirer. Oui, et un élément, on l'a vu sur l'action, c'est lui qui tac pour récupérer le ballon, qui amène le contre de Ashraf Hakimi, donc il a aussi travaillé pour son équipe. Et au moment où il doit permettre à son équipe de souffler, de marquer, de prendre l'avantage, il est là. Et c'est lui qui se procure cette action. On a le tacle et après, on connaît sa vitesse et sa projection. Il y a une super complémentarité entre lui et Ashraf Hakimi. Il est en échec une première fois face à Ter Stegen, Asensio aussi, mais il reste concentré. Le ballon lui revient, on dit souvent que les grands attaquants attirent les ballons. Et il attire ce ballon et c'est lui qui le met au fond. Donc, contrat rempli pour Kylian Mbappé. Son premier match, en tout cas, n'avait pas été bon. Je pense que celui-ci a été bon parce qu'il marque un doublé. Et lorsqu'on est attaquant, on doit déterminer des très grands matchs. C'est ce qu'il a fait ce soir. Il aura encore l'occasion de le faire par deux fois en demi-finale de Ligue des Champions. Exactement. La carrière européenne sous le maillot du Paris Saint-Germain de Mbappé ne s'arrête pas ce soir. L'homme du match, vous l'avez vu, c'est Dembélé. Ce qui est assez logique au niveau statistique puisque c'est lui qui avait ouvert le score. Le Parisien avait égalisé en première période. C'est lui qui a également obtenu le pénalty, on l'a vu. Mais c'est peut-être également Barcola. Ou Vitinha. Cette action est indécisive. Vitinha. Marquinhos, on va en parler, a été excellent également. On revoit ce centre de Barcola qui profite à Dembélé. Il a fait beaucoup de différence en fait. Barcola, c'est vrai que c'est un peu aussi le joueur qui a changé le visage du PSG au match aller. Déjà, sa rentrée, elle avait dynamisé un petit peu l'attaque parisienne. Et là, on sent aussi qu'il est décisif. Il est très jeune encore. Et je suis contente de voir qu'il expose. Parce que rappelez-vous, contre Newcastle, quand il est rentré, le nombre de personnes qui disaient qu'il n'avait pas les épaules pour jouer en Ligue des Champions. Ce soir, il a prouvé qu'il n'y a pas d'âge, comme dirait Kylian Mbappé. Il a fait un bon match. Le tournant du match, il vient de lui. Le carton rouge. Quelques minutes après, la passe décisive sur son but. On vous a ressorti quelques-unes des actions en première période où il a dynamité cette rencontre. Bousculé la défense du Barça. Ce soir, un chiffre sur Barcola. 281 mètres gagné, balle au pied. Au moment où il est sorti, c'était le numéro un sur le terrain. Oui, c'est un joueur qui a fait énormément de différence. On a joué sur ses points forts, la vitesse. Après, il a quelque chose. Il profite aussi énormément du fait d'être aligné avec Dembélé et Mbappé, pour qui les défenseurs adverses ont plus de crainte. Les coachs font des prises à deux. Là, on voit sur ses prises de balles, il n'y a pas de prise à deux, mis à part celle-là. Mais avant ça, il a quand même une liberté. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est insouciant. Il provoque toujours. Il va vers l'avant et il fait les bons choix. Il a une audace qui est très intéressante dans ses prises de décision. Et effectivement, j'avais oublié, mais quand même, le carton rouge change le match. Et c'est lui qui fait complètement basculer la partie. Il va chercher le pénalty comme un joueur d'expérience. Parce que clairement, son contrôle, je ne dis pas qu'il est généreux, ce carton rouge. Mais malgré tout, il va bien le chercher. Il va bien le chercher. C'est un joueur quand il sera un peu plus précis, un peu plus juste dans ses derniers choix. Je pense que ça va être un très grand parce qu'il a la vitesse, il a la technique, il est grand. Je pense qu'il a vraiment tout pour lui. C'est juste des petits détails sur la fin de ses actions qui peuvent faire la différence des fois sur des choix, sur des passes, des centres. On rappelle que quand il a signé au PSG, il avait six mois de lien. Tout le monde pensait, beaucoup en tout cas, qu'il allait avoir normal à jouer vraiment. Et là, tous les matchs importants, il les démarre la semaine dernière. Il revenait de blessure. C'est sans doute pour ça qu'il n'a pas démarré le match allé. Mais il avait déjà été décisif au match allé contre la Real Sociedad. C'est l'un des joueurs importants de ces matchs importants du Paris Saint-Germain. Il faut souligner le travail de Louis Saint-Germain, c'est sa réussite aussi. Parce que lorsqu'on recrute un joueur, par exemple, comme Colomogne à 90 millions d'euros, il faut avoir un entraîneur qui a le courage de le mettre sur le banc pour faire jouer quelqu'un qui a six mois de Ligue 1. Mais Kingsley Coman qui se blesse, tu te dis qu'il peut y avoir des places aussi pour lui. Ça peut aller vite. Puisque vous évoquez Louis Saint-Germain, fatalement, c'est le match qui va tout changer pour lui. Puisqu'il a gagné la bataille contre le Barça, il a gagné aussi la bataille morale, vous le disiez. Défaite à domicile au parc, toujours droit dans ses bottes, on va gagner, je suis confiant, je sais qu'on va gagner. Le dire, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. Je crois qu'on a des images de son match sur le banc, Louis Saint-Germain. Paul, est-ce qu'il a transmis de la sérénité, y compris pendant le match ? Parce qu'on l'a quand même vu gesticuler, ça restait Louis Saint-Germain. Oui, mais je trouve qu'il s'est mis, et Habib, j'ai envie de vous entendre là-dessus, il s'est mis au tempo du match et au niveau du match. C'est-à-dire que lorsque le Paris Saint-Germain avait besoin de calme, lorsque les Barcelonais ont marqué, ont pris l'ascendant, il a lui diffusé encore cette idée de sérénité, Habib, de rester dans le plan de jeu qu'ils avaient conçu, les Parisiens pour justement ne pas trop montrer d'excitation et faire n'importe quoi alors qu'il restait beaucoup de temps. Oui, exactement, ce sont les Barcelonais qui ont perdu leur nerf à l'image de Sabi qui est expulsé. Lui, il est resté justement dans ce match avec toute l'animation qu'il a et bien sûr l'énergie qu'il veut envoyer à ses joueurs. Ce qui est très important, c'est que ses joueurs, tous les joueurs qui ont été interviewés ont dit « c'est là aussi la victoire du coach, le plan de jeu du coach, il nous a rassurés ». Et ça, pour moi, ce sont des mots forts. Personne n'a remis en question la force de Luis Enrique, la capacité de l'entraîneur qu'il est. Par contre, au match allé, on doit dire qu'il s'est trompé dans ses choix quand ce soir, il repart avec une équipe qui est beaucoup plus cohérente, avec des joueurs qui sont à leur poste, avec bien sûr le retour d'Hakimi qui aide à ça. Mais où il y a Zahir Emery au milieu, où on sent Barcola, où on sent que Kylian Mbappé est sur le front de l'attaque, Dembélé sur le côté. On est sur quelque chose qui est plus cohérent et qui donne de la confiance à ses joueurs. Lorsqu'il tente des choses, il a le droit de tenter des choses, mais ça déstabilise aussi le système, ça déstabilise un petit peu son équipe. Là, ce soir, il a été parfait dans la gestion, dans tout ce qu'il a fait, dans l'énergie qu'il a renvoyée, même les ajustements. Quand Rafinha est placé à gauche tout de suite, il envoie Dembélé du côté de Rafinha. Ce sont des ajustements directs, immédiats, qui influent positivement sur ton équipe. Son match à lui est parfait ce soir. Il a donné autant Habib que Luis Enrique est sur les images. Et les images de joie, elles sont extraordinaires. Ces images de joie collectives, c'est les moments de foot qu'on adore. Avec le coach, c'est rare de voir des images comme ça. Mais ça fait du bien, parce que Paris Saint-Germain... Le président Nasser Al-Rhaefi, en direct avec Charlotte. Félicitations, président, pour cette qualification en demi-finale. Ça n'a pas été simple à vivre, j'imagine, ce match sur le côté. Mais qu'est-ce que représente cette demi-finale ? C'est un magnifique moment pour la club historique. Ce n'est pas facile pour gagner ici. Mais j'étais en confiance avant le match, le premier match. Après le premier match, avant ce match, après le premier but. J'étais vraiment en confiance. Parce que je dis au coach, on veut gagner, on veut qualifier. J'ai vu quelque chose que je n'ai pas vu pour 13 ans. Tout le monde ensemble, tout le monde battre pour les autres. L'ambiance, tous. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut vraiment qualifier pour la demi-finale. J'étais vraiment un grand entraîneur. Le meilleur entraîneur au monde. On a vraiment les joueurs, l'équipe. On était une équipe. Vraiment, on a montré. Vraiment, on veut aller le plus loin. Mais je pense que ce soir, on veut vraiment profiter. Ce soir, après, on prépare aussi pour Lyon. Racontez-nous votre émotion avec les supporters. Il y avait près de 3 000 supporters parisiens ici. Dans une ambiance, vous l'avez dit, assez électrique. Vous avez savouré. On a le meilleur supporter au monde aussi. Je pense que je voudrais remercier le supporter parce qu'on joue ici comme on a joué chez nous. Elle a été comme le parc. Vraiment, je voudrais remercier le supporter parce qu'elle a été avec nous depuis la première minute. Même après le premier but. Je pense qu'on a été vraiment solide. On a envie. Je regardais l'envie de les joueurs, de l'entraîneur, de la technique, de la staff, des supporters. Tout le monde. Même vous, les médias. La première fois, honnêtement, tout le monde ensemble. Ça, qu'est-ce qu'on veut. Nous, comme Paris, on ne joue pas pour Paris. On joue pour la France. On a présenté la France. On est fiers de ça. Vraiment, on veut continuer. Merci beaucoup. Petite mise au point. On a ça aussi. Je remercie même les médias qui ont cru. C'est vrai que les médias, on était hyper positifs. Des mois, des années, on a toujours enfoncé le clou à chaque fois sur le fait des éliminations, un huitième et un quart. Mais quand Paris fait vibrer son équipe, sa ville, il fait vibrer le football français et les gens dans toute la France. Je pense qu'il faut être à l'unisson derrière Paris quand Paris joue en Ligue des Champions. Avant de filer à Dortmund, une dernière image de Marquinhos qui a fait un énorme match. Lui aussi, il en a pris plein la tête pendant des années. Il a incarné parfois les déceptions parisiennes. Et il a fait notamment deux sauvetages incroyables sur lesquels il s'est levé, poing serré. Notamment celle-là. Là, il y a un arrêt incroyable de Donnarumma. Il y a un sauvetage derrière de Marquinhos. Je suis vraiment contente pour lui parce que c'est vrai qu'il est le meilleur au moment où il a été le plus décrié. Donc bravo parce que depuis le Real Madrid, où le PSG est éliminé, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il n'arrivait pas à ressortir la tête de l'eau. Et là, on retrouve le vrai Marquinhos, même là, dans sa façon de célébrer. L'attitude du mec leader qui a confiance en lui. Donc bravo Marquinhos. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur Louis Stenriquet, pour rebondir sur ce que disait Habib, qui est revenu à des fondamentaux ? Est-ce que lui aussi va un peu changer après ce match, selon vous ? Moi, je trouve que c'est un petit peu adapté, en fait, aux circonstances du match. Il n'a pas insisté avec le fait d'avoir la possession. Je pense même qu'on peut lui reprocher, lors des 20, 25 dernières minutes, de ne pas avoir fait rentrer ou garder un peu plus tôt. Parce que le PSG, justement, a concédé des occasions. Mais moi, j'aime bien le changement, le fait de s'adapter, de trouver la meilleure solution pour pouvoir gagner. Je pense avant tout que ce soir, oui, c'est sa victoire et la victoire vraiment d'un collectif. Parce qu'on a vu une vraie bonne équipe. Mais il nous refera encore des surprises, moi, je vous le dis tout de suite. Il ne va pas changer comme ça, quand même. Une des plus grandes qualités que puisse avoir un entraîneur, c'est l'adaptabilité aux circonstances. Il est en direct avec Charlotte. Et ensuite, on file sur Dortmund, Atlético, match de dingue. Ne partez pas maintenant, parce que vous allez manquer quelque chose. Allez-y, Charlotte. Enhorabuena, coach, pour ce grand spectacle. On s'attendait à un grand spectacle. Il est là. Félicitations. De quoi vous sentez-vous le plus fier ce soir ? Merci beaucoup. Je me sens très fier de nos douze premières minutes du match, jusqu'à ce qu'on marque le point de but. Parce qu'on a montré ce qu'on voulait faire ici. On a pris un but et on s'est maintenu intact dans la mentalité. On a continué à jouer, à attaquer. On a fait tout pour être meilleur que le Barça. Et tout a changé avec le carton rouge. Et à partir de là, on a joué un match contre une équipe en inférieure à numérique. C'était plus compliqué pour eux. Et les joueurs ont démontré beaucoup de caractère, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie de donner de la joie à nos supporters. On leur dédit cette victoire. Surtout aux 2000 ou aux 3000 qui sont venus nous supporter. C'était compliqué de garder le calme jusqu'aux derniers instants de ce match. Sans aucun doute. Surtout pour moi. Jouer contre une de mes anciennes équipes, une équipe qui représente énormément pour moi, ça a été très difficile. Cela ne m'appelait pas beaucoup que cette histoire se répète. Mais comme professionnel, j'ai dû faire mon travail. Et je crois que j'ai aidé au maximum mes joueurs. Maintenant, on est en demi-finale. On veut profiter dimanche avec nos supporters de notre match de Ligue 1 et préparer de la meilleure manière les trois matchs de championnat et la demi-finale des champions. Qu'avez-vous pensé du match de Kylian après son match allé ? Aujourd'hui, il a été un leader du début à la fin. Et quand une équipe sent qu'un joueur est aussi important que Kylian, qu'il est prêt à nous emmener avec lui, tout le monde est prêt à profiter. Je suis très content de tous les joueurs. J'aimerais parler de Vitinha surtout. Il a lutté, il a de la qualité sur la dernière passe, sur les buts. Ousmane Dembele était superbe aussi. Même si c'était difficile aussi pour lui de jouer ici. Félicitations à tous. Et on va voir pour la suite. Bien évidemment, je vais profiter avec ma femme et mes enfants. C'est un ami qui est traduit par Sébastien Martins. Il dit qu'il ne parle pas des cas individuels. Il a fait exception ce soir pour mettre sur le tapis notamment le match de Vitinha. Le PSG qui brise la malédition. Le PSG qui se qualifie pour le demi-final. Le PSG qui bat le Barça au Barça 4-1. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match entre le Barça et le PSG. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de la notification pour nez remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça que ça, on est parti. Allons. Victoire du PSG 4-1 les amis. 4-1. Le PSG a surclassé le Barça 4-1. Déjà, les choses ont mal commencé pour le PSG. Le PSG qui concède l'ouverture du score. Le Barça qui ouvre le score. Imaginez. Le Brou. Le Brou Raffinien. Il ouvre le score 1-0. Et lorsque moi je vois ce 1-0, parce que le PSG maîtriser le match. Le PSG maîtriser le match. A la deuxième minute, Raffinien ouvre le score contre le coup du jeu. Contre le coup du jeu et tout. Je me dis, le PSG est vraiment poisseux. Mais, sauf que Barcola change le match. Et on va en parler de lui à la fin de la vidéo. Barcola, franchement, il change le match avec son 14-roche provoqué. Et là, ce carton rouge change totalement le match. Lorsque Hararo prend le carton rouge, pour moi, c'est le tournant du match. Et à 10 contre 11, ça devient très compliqué pour le Barça de défendre, de boucher l'espace. C'est très compliqué. A la 45 minute, Ousmane Dembélé, il est gaïsé. Ensuite, à la 54 minute, Bichini a mis une frappe splendide. Une frappe splendide. Soit à une 1 minute, évidemment, le grand client de Mapein. Il qualifie le PSG et donne le but de la qualification. Et à la 89e minute, il sait le match. 4 buts à 1. Déjà, les amis, je voulais m'attarder sur Barcola. Quel joueur. Ce qui me plaît sur lui, c'est Enrique. Lui, c'est Enrique. Il n'hésite pas à lancer le joueur. Lui, c'est Enrique. Lui, c'est Enrique. Il n'hésite pas à lancer le joueur. Lui, c'est Enrique, il s'en fout de l'âge. Tu es talentu et tu joues. Point à la ligne. Point à la ligne. Lui, c'est Enrique, avec la sélection de l'Espagne. C'est lui qui a lancé le Pedri, le Pedri Gavi. C'est lui, c'est Enrique, il s'en fout de l'âge. Et c'est un peu l'adène du Barça. Il a l'adène du Barça. Au Barça, on s'en fout de l'âge. Dès que tu es talentu, on t'aligne. Peu importe, tu joues. Il n'y a pas que, non, je n'ai pas l'expérience et tout. On t'aligne. Bakola a fait du sale au Barça. Du vrai sale. Bakola a fait du vrai sale au Barça. On avait du mal à l'arrêter sur son côté. June Koundé avait du mal. Arakho avait du mal. Bakola, on a donné l'homme du match à Ousmane Dembélé. Mais je trouve qu'on peut aussi donner l'homme du match à Bakola. Puisque pour moi, c'est le tournant du match. Son carton rouge, pour moi, c'est le tournant du match. C'est clairement le tournant. Et clairement le tournant du match. Donc, on a vu une équipe du Barça qui n'avait plus de solution à prendre le carton rouge. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de solution. Ils étaient complètement amorphes. Très peu d'idées. Xavier a même pris le carton rouge. Xavier a pris le carton rouge. On a vu une équipe du Barça dépasser. Et Kylian Mbappé, il a également fait telle critique. Puisque s'il finissait le match sans marquer, ça l'a encore alimenté. Les débats, les critiques, etc. Il a fait un doublé. Il a marqué un doublé. C'est dans le jeu. Moi, je ne l'ai pas trouvé intéressant. Je n'ai pas trouvé qu'il n'a pas été intéressant dans le jeu. Mais il a marqué deux buts. C'est ça qu'on demande aux avant-centres, aux attaquants. C'est de marquer deux buts. Il a claqué un doublé. Et au final, le PSG mérite sa qualification. Le PSG mérite sa qualification. Oui, on va me dire, le PSG a joué à 11 contre 10. Mais ils ont pour que le carton rouge. Ce n'est pas un carton rouge volé. C'est un carton rouge mérité. Ce carton rouge provoqué par Barkou, là, pour moi, c'est mérité. Aharou, une grossière faute qui plombait son équipe. Donc, grosse performance du PSG. Le PSG qui brisait la malédiction. Puisqu'aucun club français n'avait renversé la vapeur après avoir perdu au match allé à domicile. Donc, le PSG, c'est le seul club à l'avoir fait. Seul club français. Et ils ont brisé la malédiction. Puisque personne n'aurait mis une pièce sur le PSG de pouvoir renverser le Barça à domicile. Après, partage-moi ton ressenti un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu trouves que c'est une qualification méritée du PSG ? Si ce n'est pas encore fait, il se plaît d'abonner et d'activer la cloche. De l'indication qu'on est remarquée dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.